... Donc, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être venus un dimanche à 14h. C'est jamais simple, les tables rondes à 14h. Un petit élément de contexte, nous sommes sur le quatrième salon des livres et la l'air. Donc, c'est un salon du livre avant tout. Donc, j'essaierai quand même de rendre honneur aux livres qui sont présents aujourd'hui à cette table ronde et donc au salon. Sur l'alerte, le fait pour tout citoyen de livrer des informations, donner des informations, qui montrent un dysfonctionnement, tout ça, dans l'intérêt général. Alors, c'est très, très vague. Mais aujourd'hui, vous avez une loi, la loi Sapin, du 1er janvier 2018, qu'on peut critiquer, mais qui dit que maintenant, l'alerte, c'est bien dans tous les domaines. C'est pas seulement la santé, l'environnement, etc. En l'occurrence, y compris dans les atteintes aux femmes, dans le phénomène MeToo, etc. Bonjour Fabrice, je t'en prie. Assieds-toi. On vient de commencer. Aujourd'hui, dans une entreprise, tout salarié est fondé à livrer une information de ce type, une personne, porte-atteinte, etc. Donc voilà, tous les domaines, c'est quand même important. Et donc, aujourd'hui, on est là pour parler de grande criminalité, de politique de lutte contre la criminalité. Et très clairement, dans le monde de l'alerte, c'est pas le thème le plus abordé, sauf sur le pan de l'évasion fiscale, de la corruption. Mais moi, je suis Fabrice Rizoli, spécialiste de la grande criminalité, c'est-à-dire crime organisé, corruption, délinquance économique et financière. J'aime bien mettre tout. Et donc, je propose, avec l'association CrimeAlt, donc il y a le vice-président, il y a des adhérents qui sont là, je propose, depuis le début de ce salon, des tables rondes en lien avec la problématique de la grande criminalité, où on pourrait déceler comme ça des personnes qui ont à la fois livré une alerte, dans l'intérêt général, et écrit un livre. Mais évidemment, c'est aussi un travail empirique de tous les jours, donc on peut discuter de cette définition de l'alerte, etc. Mais c'est l'esprit de ces tables rondes. Par exemple, l'année dernière, il y avait une table ronde sur le lien entre corruption et crime organisé, un lien qu'on déteste faire en France, corruption politique. C'est-à-dire, on juge les politiciens pour avoir détourné de l'argent dans une mairie, encore quand on les juge, quand on les juge, c'est rare. On condamne des gangsters qui font des braquages et qui vendent de la drogue, mais souvent, on ne les met pas ensemble. Et pourtant, les auteurs qui sont venus... On ne les met pas ensemble dans un tribunal. Les auteurs qui sont venus l'année dernière nous ont expliqué qu'à chaque fois, dans leur enquête, que ce soit un élu, que ce soit un journaliste, nous ont dit que tout ceci était lié. Donc c'est intéressant de faire le lien. Aujourd'hui, on a choisi la problématique de la prohibition des drogues, entendu que ce n'est pas vraiment consensuel. Le discours global, c'est plutôt pro-prohibition. Et puis, même dans les personnes qui ne sont pas prohibitionnistes, l'idée de lier la prohibition au monde de l'alerte n'est pas du tout évident. Je pense que c'est la première conférence sur la prohibition des drogues et l'alerte. Donc on aura, j'espère, l'occasion d'en débattre. Je rappelle qu'on a une heure et demie parce qu'on a beaucoup de speakers, mais qu'on vous laissera, bien sûr, intervenir et échanger avec nos auteurs. Voilà l'esprit. Tout de suite, je voudrais, sans trop de préparation, rendre honneur aux livres qui sont présents sur cette table ronde. Et peut-être encore une dernière introduction. Les gens qui sont ici, on va le revenir, nos invités, je n'ai pas préparé avec eux leur discours. Je ne sais pas, pour certains c'est évident, s'ils sont prohibitionnistes, s'ils sont pour la légalisation, s'ils étaient prohibitionnistes, s'ils ont changé d'avis, certains l'ont écrit, donc je le sais, mais la parole va être libre. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu tout leur ouvrage. Par exemple, nous avons avec nous, excusez-moi, Bénédicte Desforges, ex-policière, maintenant on peut dire ex-policière, de terrain, qui écrit chronique de la police ordinaire, il y en a deux tomes. Le premier, je me suis éclaté, c'est vraiment très bien écrit, etc. Et lorsqu'elle décrit ce que les policiers, notamment des années 80-90, encore maintenant, mais encore plus dans les années 80-90, ce à quoi ils sont confrontés, c'est-à-dire des overdoses, et des morts par overdose, le message est fort, il est noir, il n'y a pas d'élément de débat sur prohibition ou pas ou plutôt l'inverse. lorsqu'elle décrit sa première overdose, celle à laquelle elle doit porter secours, assister, etc. La fin, c'est fini. C'est fini. Il est mort. Trois points de suspension, c'est fini. Quand on lit ça, on n'entre pas dans une réflexion pour sortir de la prohibition. Donc, si elle a changé d'avis, elle nous le dira. Mais en tout cas, le livre est intéressant de voir comment on rencontre les drogues quand on est policier. Un deuxième ouvrage, l'infiltré du Béravoine, qui n'est pas là aujourd'hui et je le salue puisqu'il est décédé il y a quelques jours. Et il faut le dire, pas d'une longue maladie, mais plutôt d'un cancer. On est au salon délivré l'alerte. Alors, si on ne prononce pas le mot cancer, avec toutes les tables rondes qui dénoncent ce qu'il donne le cancer. Ce monsieur a infiltré pour le compte de la police française. les réseaux de trafic de drogue. Il est allé jusqu'à tamponner un réseau du grand cartel de Sinaloa. Et il décrit une scène, alors, je veux être précis, par 62, où il amène la... Il dit la trésorière, mais vu le cartel de Sinaloa, une des trésorières du cartel de Sinaloa, donc des plus grandes mafias au monde, en tout cas, en chiffre d'affaires. Elle arrive à Paris. Elle avait une valise de 500 000 euros pour faire une petite tentative de blanchiment pour voir si M. Havouane était capable de lui blanchir son argent. Excusez-moi. Le micro et le livre, c'est pas possible. C'est pas possible. Je veux dire que demain. Ils ont rendez-vous avec les plus grands pontes de la police judiciaire pour gérer cette affaire d'infiltration. Il quitte Gabriela Vasquez, la fameuse trésorière du cartel de Sinaloa, à Paris. Il la quitte. Elle rentre à son hôtel. Elle se fait dépouiller de sa valise de 500 000 euros. N'était au courant que des pontes de la police. Elle se fait dépouiller de sa valise de 500 000 euros. Je lis, parce que j'essaie de ne pas être long. J'adore parler. Comment cet argent a pu se volatiliser dans le dos des policiers ? Pendant très longtemps, je me poserai la question. Nous n'avons pas la réponse. Il n'a jamais été poursuivi pour diffamation pour les propos qu'il a tenus ici. Un autre ouvrage, et je sais que Fabrice en fera comment dire, en dira les meilleures choses lui-même. Il en fera la promotion. On est là pour ça. C'est un salon du livre. Vous avez des milliers de livres là-haut. Mais moi, j'ai retenu une chose dans un article de Mediapart qui est venu rendre compte de cet ouvrage collectif. Je connais les auteurs. Je voudrais vous citer une citation de Michel Foucault, le philosophe. Au fond, qu'est-ce que c'est que l'expérience de la drogue ? Sinon, ceci. Effacer les limites, rejeter les partages, mettre hors-circuit toutes les exclusions et se poser à ce moment-là la question. Qu'en est-il du savoir ? Est-ce que l'on sait quelque chose de tout à fait autre ? Est-ce que l'on peut encore savoir ce qu'on savait avant l'expérience de la drogue ? Est-ce que savoir d'avant la drogue est un savoir qui est encore valable ? Ou est-ce que c'est un nouveau savoir ? Auquel cas, quel est-il, ce savoir ? C'est un problème et je crois que dans cette mesure-là, l'expérience de la drogue n'est pas marginale. c'est un mot à mon avis important, dans notre société, ce n'est pas une espèce de petite déviance qui ne compte pas. Je suis sûr que Fabrice remettra en contexte cette citation. Marc Fievet, l'infiltré, alors, oui, alors, c'est infiltré, mais quand même, à 20 ans de différence, les choses se répètent un peu, on appelle ça un cycle. Alors, je dis ça parce que j'ai des étudiants à moi dans la salle et qu'ils ont beaucoup de mal à me remettre dans leur copie l'idée de cycle. Un cycle, d'accord ? Que dire ? Marc Fievet a passé 10 ans en prison, il était aviseur de douane, il avait un contrat, il travaillait pour l'État français, il travaillait pour la principale administration française, le ministère des Finances. Finalement, il s'est fait condamner au Canada pour 10 ans de prison, il en parlera mieux que moi, et donc, il écrit à chaque fois ce besoin d'écrire, ce besoin de révéler le scandale. D'ailleurs, il sortira, lui, du concept de prohibition de la drogue, il nous parlera un peu de l'administration qui fera écho à ce deuxième livre. Et puis, voilà, ce n'est pas un auteur qui est là aujourd'hui, c'est un auteur qui est sur une autre table ronde, c'est Frédéric Plonquin. Ça, c'est son livre sur le scandale de la BAC Nord à Marseille, où des policiers de terrain, à la fin, s'enrichissaient en gros, en volant les trafiquants de drogue. On va dire ça comme ça. Vous voyez le bleu qui est là ? Ça, c'est la perquisition dans les locaux de la BAC Nord de Marseille. Et donc ça, c'est les quantités de cannabis qu'on retrouve dans les armoires des policiers. Quatre sachets de cannabis, 30 grammes, cinq sachets, chacun une barrette, deux sachets zippés contenant du cannabis, deux sachets de carton contenant des sachets conditionnés, 14 barrettes de shit, une barrette de... Il essaie de... Le vocabulaire, il essaie de le... Mais bon, avec grammes, on ne peut pas faire grand-chose. Une barrette de... Trois grammes dans un sac de sport, barrette de shit, 5 grammes, 7 grammes, 40 morceaux, 40 grammes, 50 grammes, je vous lis la phrase de fin. Pour un peu, on ne se croirait pas dans un commissariat, on ne se croirait pas dans un commissariat, mais dans un pensionnat pour jeunes délinquants. Il y a peut-être là un effet de la prohibition des drogues, mais enfin, je ne sais pas. Du coup, je vais arrêter de parler et je vais passer tout de suite la parole à Bénédicte qui va nous dire ce qu'elle a à dire de la prohibition des drogues, de son expérience. Je propose de prendre un micro de votre livre, de l'expérience du livre aussi. C'est très important. Je vous en prie. Allez-y. L'expérience du livre ? Ben oui. De l'expérience de policière à l'expérience du livre. Le livre, en fait, il est né sur un blog. J'écrivais des petites histoires simples, des petites histoires de flics, quotidiennes, soit tragiques, comiques, ou tout ce qui fait le boulot du flic. Parce que je n'ai jamais été dans un service spécialisé. Je ne suis pas commissaire de police. J'étais gardien de la paix et ensuite lieutenant par concours interne. Je n'ai arrêté personne de connu. Je n'ai tué personne. Et je n'avais pas l'âge de faire une autobiographie. Ma vie m'en oeuvre. Donc, j'ai raconté ce que je voyais, en fait. Donc, pour l'histoire du livre, c'était un blog qui était tout à fait anonyme, qui ne communiquait pas trop avec l'extérieur. Mais il y a un journaliste qui est tombé dessus, qui faisait des chroniques de blog. Il m'a interviewée un matin sur France Inter. Je n'avais pas mesuré l'audience d'une matinale sur France Inter. J'ai eu des dizaines, dizaines de messages. À la fin de la semaine, j'avais quatre propositions d'éditeurs. Voilà l'histoire du livre. La prohibition. Alors, en fait, quand on est flic de terrain, je pense que c'est là où on appréhende le mieux ce que c'est que la répression de l'usage de drogue. Je ne parle pas de toutes les ILS, infraction à la législation sur les stupéfiants, parce qu'il y a le trafic qui, à mon sens, relève plus d'enquêtes au long cours. Mais l'usage de drogue, c'est sur le terrain. Ce n'est pas quand on est commissaire de police dans un bureau. Ce n'est pas quand on est au stup dans une brigade de ramassage. C'est vraiment sur le terrain. Donc, on est au contact des usagers de drogue. on est supposé réprimer l'usage de drogue. Je fais une petite parenthèse. On est quand même un certain nombre à ne pas le faire parce qu'on estime que ça ne devrait pas être une infraction, que ça ne relève pas du pénal. Ça relève soit de la liberté de faire ce qu'on veut de son corps, soit de la santé publique quand ça pose un problème. Donc, en fait, moi, j'ai toujours eu cette notion à l'esprit qu'il y avait quelque chose d'inadapté à réprimer les gens qui consomment de la drogue. C'est un délit qui est sans victime, qui ne nécessite pas d'enquête. C'est un peu un non-délit, en fait. Et quelqu'un qui a un problème avec sa consommation de drogue, en fait, il n'a absolument rien à faire en garde à vue. On lui enfonce plutôt la tête sous l'eau qu'autre chose. Donc, en fait, c'est un peu mon point de vue sur la prohibition. Après, on peut développer les modalités de la répression, ce que ça peut. On va y venir. Mais du coup, je voudrais passer tout de suite la parole à Fabrice Olivier, qui est là pour représenter, il le dirait mieux que moi, plutôt une association de consommateurs. Et pas seulement. Il a aussi un autre ouvrage à présenter. Mais je tiens à dire qu'on donne la parole aux consommateurs parce que sincèrement, dans les débats, par exemple, et dans les débats télévisés, j'ai envie de lancer l'alerte. Ils n'ont jamais la parole. Et c'est quand même aussi les premiers concernés. La répression, le débat, prohibition, pas prohibition. Mais les consommateurs, eux, n'ont pas voix au chapitre. Donc je suis très content d'accueillir Fabrice Olivier. Oui, merci Fabrice. Mais en fait, plus j'avance dans ma réflexion puisque effectivement, merci de préciser que je représente les consommateurs, en fait, je représente les usagers, voire pire que ça, les patients. C'est-à-dire la reconnaissance officielle d'Assud, c'est parce que l'État français donne un agrément à la association qui représente des personnes en soins. Alors Assud, donc autosupport des usagers de drogue. Mais en fait, plus j'avance en âge et en réflexion sur cette question qu'est l'usage de drogue et sa répression, plus je me rends compte de l'escroquerie absolue de cette affaire, de soins. Et finalement, j'en arrive dans mes interventions de plus en plus à contester même cette idée qu'il doit y avoir une association pour représenter les consommateurs. Cette idée même d'usagers de drogue qui est un terme totalement bureaucratique que personne n'utilise et qu'en fait, l'affaire du soin c'est une gigantesque escroquerie pour masquer le fait que la consommation de drogue c'est avant tout une affaire de demande générale de plus en plus globale de la société et que c'est beaucoup plus en termes économiques qu'il faut le traiter et l'ouvrage que je suis là pour présenter c'est en termes sociologiques beaucoup plus par rapport à ce qu'on appelle des questions de société et surtout le point fondamental c'est que et ça je pense que c'est vrai partout dans le monde et c'est vrai aussi partout enfin aussi au niveau de l'histoire c'est-à-dire dans l'espace et le temps la répression de certaines drogues est toujours utilisée par le pouvoir ou par un pouvoir pour cibler certaines catégories de population et ça je pense que c'est vraiment le message qui va de plus en plus permettre de remettre les choses à leur place c'est d'ailleurs le message qui est moins connu pour le changement de politique aux Etats-Unis aux Etats-Unis on est dans un gigantesque changement de politique puisqu'il y a de plus en plus d'états qui ont légalisé le cannabis soit à titre thérapeutique mais aussi à titre écratif et c'est surtout ça qui est intéressant et à l'intérieur des arguments on a parlé de la question de l'argent la question du fait que la communauté afro-américaine était systématiquement ciblée enfin latino et afro-américaine est aussi un argument très important l'argument des minorités donc la catastrophe invisible qui parle en fait de l'épidémie d'héroïne l'épidémie entre guillemets des années 80 est un titre qui convient au chapitre que j'ai écrit moi-même qui est la catastrophe invisible de la répression de l'héroïne dans ce qu'on appelle les quartiers et qui est probablement à l'origine de beaucoup de divorces beaucoup de quiproquos qu'il y a entre ce qu'on appelle la jeunesse des quartiers et la police et la société française et qui a des incidences jusqu'aujourd'hui quand on parle des supermarchés de la drogue et du fait que pour un certain nombre de gens de ces quartiers la solution c'est la religion mais la solution à quoi à l'espèce d'enfer dans laquelle ils vivent et qui n'est pas l'enfer de la drogue il faut préciser l'enfer du fait qu'ils sont chargés par la société française de fournir un produit de consommation courante qui s'appelle le cannabis donc voilà un peu si tu veux des enjeux extrêmement fondamentaux à l'heure où en France on est de plus en plus obsédé par les histoires d'identité les histoires sociétales les histoires de minorité les histoires de qu'est-ce que c'est que la France qu'est-ce que c'est que l'identité de la France cette affaire de drogue est effectivement un espèce de caillou dans la chaussure alors la phrase de Michel Choucault j'avoue que je n'ai pas tout compris tout de suite là il faut que je n'avais pas été frappé par mais je sais que globalement Foucault a quand même une idée de ce que c'est que l'utilisation par le pouvoir de questions sanitaires de prétextes sanitaires et là pour le coup on est complètement dans le sujet et pour cause il est l'auteur de la théorie du contrôle panoptique des populations que moi j'applique à la mafia mais lui c'est l'état qui contrôle par exemple par une violence légitime d'un petit nombre de personnes qui permet d'en contrôler un grand nombre donc par exemple les radars pour que vous compreniez finalement il y a peu de personnes qui sont contrôlées même si on croit qu'il y en a beaucoup mais peu par rapport au nombre de kilomètres qui sont fournis et ça conditionne l'ensemble de la population à ralentir on va dire juste comme ça et bien on peut faire pareil avec les drogues à ce sujet si vous n'êtes pas encore convaincu par la situation française de l'usage du pouvoir de la prohibition des drogues sur les populations je vous renvoie au cas américain avec un exceptionnel documentaire la drogue sans fin les états-unis la guerre la drogue sans fin la guerre la drogue la drogue parce que là on est parti tout de suite la drogue pendant des millions d'années était légale et son transport et son commerce et son usage c'est assez récent dans l'histoire de l'humanité que la prohibition soit aussi importante ça a un peu plus d'un siècle à peine et en un siècle on a vu émerger une entité qui s'appelle le crime organisé personnellement je fais le lien on a vu aujourd'hui un policier de terrain qui montre la difficulté de lutter sur le territoire loin en gros le discours les UJHG etc et donc comme le crime organisé maintenant existe je me tourne vers deux autres auteurs qui eux ont expliqué ce que c'était que la lutte contre les grands trafics pour en avoir été ou des acteurs ou journalistes aux côtés d'un acteur je viendrai je voudrais tout de suite passer la parole à Marc Fievet qui a été aviseur des douanes c'est à dire que pendant des années pour le compte des douanes il a infiltré ces grands cartels ces grands réseaux et en plus il n'en a pas été récompensé je te laisse la parole Marc merci ça marche effectivement j'ai été recruté par les douanes françaises en 1988 sur une place particulièrement sensible du narcotrafic Gibraltar donc j'étais en départ pour un tour du monde sur un voilier j'avais abandonné j'avais abandonné en fin de compte mon activité normale de salarié normal et j'étais sur le point de partir j'ai eu quelques avaries j'ai eu quelques difficultés donc j'étais en train de réparer mon voilier lorsque j'ai été tamponné c'est le terme pour préciser qu'on est approché par un service qui m'ont proposé et comme j'avais besoin d'argent comme tout le monde a besoin d'argent qui m'ont proposé pendant quelques mois peut-être un an de remonter des informations sur la place de Gibraltar la place de Gibraltar il y avait effectivement des autorités il y avait des douaniers il y avait des policiers mais les autorités françaises n'arrivaient pas à se faire communiquer les informations qu'elles désiraient avoir sur le passage des navires sur les listes de passagers etc les autorités gibraltariennes refusaient de communiquer aux autorités françaises donc ils se sont dit on va prendre un mec qui sur place va nous remonter effectivement quels sont les voiliers qui passent quels sont les bateaux moteurs qui passent quels sont les équipages qui passent pour que nous puissions éventuellement nous savoir en amont ce qu'il faut faire donc recruté en 88 pendant quelques six mois un an les informations que j'ai pu transmettre ont permis quand même des saisies assez spectaculaires ce qui fait que j'étais amené à rencontrer le ministre de l'époque qui était le ministre du budget ministre du budget qui était Michel Charas qui était un type assez couillu assez virulent et voulant absolument en fin de compte lutter contre le narcotrafique et contre les narcotrafiquants donc au bout de six mois et après une première rencontre j'ai eu la possibilité de négocier au plus haut niveau des douanes à savoir avec le directeur général et avec le directeur des services de renseignement pour que nous obtenions des résultats que je pensais que nous pourrions obtenir si tout se déroulait normalement et effectivement rien ne s'est déroulé normalement puisque malgré les informations qui remontaient à la vitesse grand V malgré le manque de moyens à l'époque il n'y avait pas de téléphone portable je parle des années 88 le premier fax je l'ai offert au consulat de France à Gibraltar il n'y avait pas de fax on travaillait par telex lorsqu'on avait une ligne téléphonique sur un bateau c'était une ligne téléphonique avec un fil donc ce n'était pas du tout évident de communiquer malgré le nombre d'informations énormes qui sont remontées de photos etc. on n'arrivait jamais à obtenir des résultats les résultats qu'on aurait pu obtenir mais c'est normal puisqu'en fin de compte il y avait un très gros problème des fonctionnaires et pas des fonctionnaires de base mais des hauts fonctionnaires qui ne prenaient pas au sérieux ou qui n'étaient pas du tout sensibilisés par le problème de la drogue et par la lutte que souhaitait le ministre et ils se heurtaient eux en fin de compte au ministre en piétinant en refusant éventuellement d'appliquer des méthodes qui auraient été beaucoup plus efficaces pour lutter contre le narcotrafic et dans ce livre on lit un peu que je suis un empêcheur de tourner en rond un emmerdeur parce que je leur mets le nez dans la merde systématiquement je signale des opérations avec des quantités impressionnantes on ne parle pas de grammes on parle de tonnage mais impressionnant c'est des dizaines de tonnes ce qui fait que le ministre m'offre des cargos on ne travaille plus avec des petits voiliers la trésorerie générale va financer des cargos des bateaux de 150 mètres des voiliers des yachts et on va charger des opérations de 50 tonnes de 60 tonnes on n'est plus du tout dans le petit domaine des commissariats où il y a un petit supermarché de proximité de la drogue donc effectivement c'est une histoire très particulière où moi après plusieurs années après les 6 ans d'activité pour la DNRED qui est le service d'action des douanes françaises et après plus de 11 ans de prison enfin 3888 jours de prison sur 4 pays dans 23 différentes prisons après avoir tu qui j'étais pendant près de 5 ans après avoir été quelqu'un qui était en fin de compte un acteur de l'anti-drogue et donc qui n'était pas du tout anti-prohibitionniste mais qui était quand même pour la prohibition puisque je luttais contre le narcotrafic aujourd'hui je suis en fin de compte pour une libellarisation totale de la drogue et pour en fin de compte une suspension de la prohibition qui est absolument le meilleur argument pour les services de l'Etat et je conclurai cette première intervention en disant que de toute façon plus les hommes se droguent et plus les Etats se renforcent et ce que cherchent les Etats c'est à se renforcer et plus une population est passive en étant en fin de compte droguée plus elle devient docile soumise et prête en fin de compte à accepter tous les dérapages que les Etats sont capables de mettre en place Merci Marc je rappelle que dans son histoire il y a deux grands scandales importants c'est le fait que bon il luttait contre le narcotrafic il se tape 10 ans de prison et les chapitres en plus sur ce qu'il écrit lorsqu'il est en prison montrent qu'il boit excuse moi Marc le calice jusqu'à la lit c'est à dire que il est emprisonné à un moment au Canada en Angleterre en Espagne on peut se dire bon ce sont des barbares c'est pas comme la France la France c'est le pays des droits de l'homme lorsqu'il va enfin au bout de quelques années j'ai pas retenu tout par coeur arriver en France pour être emprisonné en France un peu plus proche de sa famille car quand même il l'a pas dit mais il a une femme des enfants à l'époque encore maintenant à l'époque plus jeune du coup des enfants on lit dans son livre qu'il est reçu par une magistrate il avait déjà été condamné à perpétuité ce qui équivalait à 15 ans il arrive devant la magistrate française la procureure qui lui dit je vais proposer 20 ans de réclusion criminelle alors qu'elle a une lettre devant lui du ministère des finances d'une personne qui dit qu'il a bien été un viseur des douanes puis on lui dit non mais c'est bon on va faire autrement on va faire une grâce ou je sais pas quoi enfin c'est pas dans l'ordre mais c'est ça et puis finalement il passe au tribunal je l'ai lu encore je l'ai lu encore j'ai relu pour la 10ème fois il prend 20 ans en France c'est un délire total enfin voilà non en plus en plus je peux en parler également la pénitentiaire française c'est la catastrophe des catastrophes c'est certainement la meilleure administration dans sa progression intellectuelle depuis ses 20 dernières années mais elle est encore à des années-lumière de ce qu'il faudrait pour qu'elle soit au top donc je pense qu'il y a des gens dans la salle qui la connaissent particulièrement et qui pourraient éventuellement abonder abonder ma déclaration le deuxième scandale et ça je le découvre dans son livre pour tout dire c'est qu'il tamponne un des plus grands ce que j'appelle un des plus grands narco-brokers de l'époque qui s'appelle Locatelli Locatelli c'est le mec qui arrive à faire distribuer de la drogue à toutes les mafias italiennes et françaises etc le mec à chaque fois qu'il est arrêté il s'évade du commissariat en France il s'évade deux fois en Espagne et on apprend qu'en fait c'est un agent de la DEA enfin qu'il est aussi au sol de la DEA et là on arrive dans l'autre scandale c'est-à-dire que tous ces trafiquants sont faits à un moment ou un autre eux-mêmes aux mains des services et dans ce cas-là il faut être aux mains des services le plus puissant ça c'est la leçon et du coup à quelques années nous recevons non pas UberAvoine donc mais Emmanuel Fonsten et je voudrais l'en remercier chaleureusement parce que c'est il y a deux semaines que je lui dis voilà s'il te plaît est-ce que tu peux venir pour UberAvoine qui a co-écrit ce livre et qui raconte une histoire pas tout à fait identique peut-être même pire au nom lorsqu'on parle des services policiers français je vais te donner la parole il n'a pas fait de prison UberAvoine c'est la différence avec Marc Fievet non déjà un mot pour commencer pour dire que la catastrophe invisible c'est un livre formidable qu'on a chroniqué dans l'IB et qui me semble d'autant plus important par rapport au sujet du jour que finalement c'est un peu le début la catastrophe invisible de la vraie prohibition en France c'est le début des années 70 puisque la loi de 70 évidemment qui est une des plus répressives d'Europe en termes de répression du trafic et de l'usage puisque un fumet un joint est toujours passible d'un an de prison aujourd'hui et il y a pour l'anecdote en 71 donc 71 c'est vraiment la French Connection ce qu'on a appelé la French Connection à Marseille puisqu'il y avait les laboratoires des chimistes de la French qui produisaient une héroïne quasiment pure à l'époque et comme la consommation en France était très faible ils l'exportaient en grande majorité aux Etats-Unis et c'est les Américains qui ont mis la pression à la France et c'est en 71 que Marcelin qui est le ministre de l'Intérieur à l'époque dit qu'il faut effectivement faire la guerre à la drogue donc tous les parrains de la French Connection vont tomber mais Marseille est resté évidemment l'épicentre du trafic de un des épicentre du trafic de drogue en France c'était pour l'introduction le scandale qu'on dénonce avec Hubert Avoine il se trouve que moi à Libération je travaille au service poli-justice j'avais déjà un petit peu enquêté sur le scandale des stups qui ne concerne pas la DNRED qui est le service de renseignement douanier indirectement ça les concerne parce que c'est les mêmes méthodes en fait il y a plusieurs services je connais bien les stups tous les commissariats de quartier font du stup mais des vrais services à dimension nationale il y en a deux il y a la DNRED et l'Octrice donc l'Office central de répression pour le trafic international de stupéfiants et effectivement pardon DRNED c'est la douane oui pardon l'Office des stups et la douane voilà et effectivement c'est les services qui vont avoir une vocation nationale contrairement à la brigade des stups de Paris par exemple qui va avoir vocation sur Paris et la petite couronne et l'Octrice et la DNRED donc l'Office des stups et la douane vont faire des grandes affaires comme ça internationales et on va s'apercevoir que je vais découvrir Hubert Avoine ayant été recruté par l'Office des stups pour faire un certain nombre d'opérations alors la plus éloquente si on dit un mot c'est qu'il a effectivement en mai 2012 été envoyé par François Thierry aujourd'hui mis en examen pour trafic de stups ancien patron des stups envoyé à Hubert Avoine envoyé en Espagne dans le sud de l'Espagne en mai 2012 à la demande du patron des stups à l'époque pour garder 19 tonnes de chiites 19 tonnes de chiites sous le contrôle des policiers français drogue qui était destinée au marché français donc les policiers accueillent le chiite marocain dans des villas et le remettent eux-mêmes aux trafiquants qui remontent avec dans leur voiture en go fast vers la France donc quand on découvre ça sur toutes les quantités on se dit qu'il y a a priori un petit sujet et Hubert Avoine permet d'éclairer un certain nombre de pratiques et aujourd'hui ces pratiques elles sont assez claires c'est qu'au lieu de taper en permanence une tonne 500 kilos les policiers considèrent que de toute façon les équipes se reconstituent immédiatement et que la drogue continue à rentrer donc l'office des stups va mettre en place une stratégie ultra secrète assez particulière en 2010 qui va consister à s'appuyer en fait sur des informateurs donc des trafiquants au sein du trafic et de suivre la drogue pour cartographier un peu les réseaux et le problème c'est que pour que l'informateur en question reste crédible s'il fait passer 100 tonnes si on saisit plus de 10 tonnes évidemment il est plus crédible donc c'est un système qui va finalement contribuer à importer massivement des tonnes et des tonnes de shit mais de coke aussi en drogue en France sous le contrôle de la police française donc c'est un peu le début du scandale et puis après on en parlera un peu plus dans les détails peut-être donc on est sur un système où un produit qui n'était pas interdit devient interdit il y a un siècle pour que la répression soit sans cesse plus forte et vous remettez des éléments de contexte en 1970 c'est en plus le concept de la guerre à la drogue donc Nixon de public enemy number one is drug abuse ok qui va criminaliser toute une partie de la population premièrement et évidemment les plus faibles puis on découvre petit à petit que les services en gros soient encadres soient participes soit ou arrivent à mettre leurs propres en gros agents en prison et d'ailleurs à ce sujet je voudrais signaler que comme on traite du livre mais aussi des représentations en général vous avez un très bon documentaire qui est sorti en rapport avec ce livre nous avons même le réalisateur qui est parmi nous aujourd'hui donc si vous allez sur le site de CRIMALT vous avez le lien vous pouvez le voir c'est vraiment très très intéressant c'est la représentation vidéo du livre c'est quand même aussi très efficace question Bénédicte quand on est policière de terrain dans les années vous me direz on voit pas beaucoup les dates dans votre livre mais quand vous parlez de tel ministre on croit comprendre de qui il s'agit à un moment d'ailleurs vous citez Jox carrément puisqu'il y a un gag c'est assez génial histoire de gag avec Jox on est au début bien sûr choqué par les overdoses c'est ce que j'ai voulu dire mais est-ce que on arrive à progresser dans la réflexion quand on est encore policière ou est-ce qu'il faut sortir de son rôle de policier sur le terrain pour avoir une démarche moins prohibitionniste non on peut tout à fait associer on peut tout à fait associer les deux petite parenthèse j'ai pas mis les dates parce que les histoires ne sont absolument pas chronologiques comme vous avez vu je les ai elles sont enfin elles ont un elles correspondent en fait l'ordre des histoires dans ce bouquin c'est un peu la sinusoïde qu'on peut vivre quand par exemple on monte dans une police secours on monte dans une police secours en début de tournée on sait pas du tout de quoi va être faite la journée ça peut ça peut commencer par un un suicide ensuite un long laps de temps d'ennui et finir dans la rigolade il n'y a pas du tout donc le bouquin est un peu construit comme ça les dates je suis rentrée dans la police à la fin des années 80 et l'histoire de Jox c'est qu'il a fait une visite surprise dans un commissariat et on l'a pris pour d'haricol voilà ça c'est l'histoire pour ceux qui connaissent d'haricol un acteur qui ressemble un peu maintenant quand on est flic en activité et qu'on a affaire à l'usage de drogue on peut tout à fait associer ses convictions à sa façon de travailler d'abord parce que quand on travaille on est autonome on peut avoir eu en dotation en plus d'une perte de menottes un peu de conscience et du libre arbitre donc on peut aussi s'en servir et on n'est jamais bon je ne vous dis pas que si on tombe sur un flag de meurtre on va laisser passer mais dans la police il y a quelque chose qui s'appelle l'indulgence et l'indulgence c'est par exemple vous allez traverser en dehors des passages piétons dans le périmètre visuel d'un flic il ne va pas forcément vous sauter dessus pour vous mettre un PV il y a d'ailleurs des pays je crois en Angleterre où les flics ont une forme d'opportunité des poursuites ça crée un lien avec la population quand même ce genre de choses en France ce n'est pas formel mais globalement on appelle ça l'indulgence le rappel à la loi c'est plutôt du domaine de la justice mais effectivement quand on est flic on est bien sûr que oui on peut être pédagogue moi quand je suis rentrée à l'école de police on ne nous a pas appris qu'il fallait verbaliser pour un oui pour un non on nous a dit que le flic doit faire cesser l'infraction donc en gros ça va être un automobiliste n'a pas sa ceinture on va lui demander gentiment de mettre sa ceinture on ne va pas jouer au percepteur collecteur d'impôts forcément à la moindre petite infraction pour l'usage de drogue ça peut être exactement pareil ça peut être de rien faire mais assortir quand même évidemment son intervention de quelques mots de demander à la personne si ça va s'il a besoin qu'on l'emmène à l'hôpital s'il a l'air un peu dans les vapes si c'est des jeunes qui fument de leur dire allez fumer chez vous c'est en fait la même réaction que s'il avait trop bu mais oui exactement je voulais signaler que vous aviez maintenant carrément alors c'est quoi c'est un collectif alors on a monté un collectif qui s'appelle police contre la prohibition qui est fondé par nous sommes deux ex-flics et un ex-gendarme plus derrière nous des collègues qui resteront plutôt discrets parce que l'obligation de réserve chez nous a beaucoup de poids en plus la drogue est quand même un sujet un petit peu clivant donc mais on est agréablement surpris d'avoir plein de messages de là récemment on s'est partagé nos messages on était vraiment contents parce qu'on en récolte tous de notre côté de policiers de gendarmes qui disent enfin une voix dissidente quoi parce que les flics soit enfin ils vont pas forcément réprimer l'usage de drogue mais ça peut être pour plusieurs raisons ça peut être soit ils ont déjà une réflexion un peu poussée sur cette légalisation sur le sens sur cette prohibition et sur le sens de cette loi et et des modalités de la répression parce que ça encore c'est toute une histoire la répression ça marche avec la politique du chiffre la politique du chiffre marche avec les contrôles d'identité ça c'est un trio infernal qui s'exerce en somme toujours dans les dans les mêmes quartiers sur les mêmes personnes et qui reflète absolument pas une cartographie si vous voulez faire une cartographie de l'usage de drogue là où sont les interpellations c'est sans rapport avec où est l'usage de drogue et de tel ou tel ou tel produit justement votre livre c'est plutôt chronique de la police ordinaire mais je signale que Bénédicte Desforges est l'auteur d'un blog où là il y a des prises de position construites cette fois contre la prohibition en France et à ce sujet je suis co-auteur d'un article avec Laurent Appel où on avait fait un peu le bilan de cette politique sur les années 2008, 2009, 2010, 2011 et je crois tout à fait qu'il y a beaucoup de policiers qui font preuve d'indulgence il y a même un autre mot là qui ne me revient pas mais dans les chiffres on avait découvert que malgré tout en France donc on contrôlait beaucoup contrôle d'identité finalement on sanctionnait quand même aussi beaucoup de personnes pour simple usage avec des lois sur la récidive automatique des gens pouvaient finalement partir en prison sur simple consommation alors qu'ils travaillent alors qu'ils ont une famille donc il y avait quand même une certaine catastrophe tout ça est contenu dans des rapports sur les pratiques de la police de la cour des comptes il y a aussi un autre rapport sur le sida qui revient sur les pratiques donc du coup je voudrais passer la parole à Fabrice est-ce qu'il a le même idée qu'on peut dans la rue trouver l'indulgence je vais juste ajouter une petite précision une petite précision chiffrée qui dit tout en fait alors dans la police il y a une forme une catégorie d'infraction qui s'appelle les infractions révélées par l'action des services c'est tout ce que les policiers et les gendarmes font quand ils sont pas en train de prendre des plaintes ou constater quelque chose ou constater un cambriolage par exemple donc en gros c'est la part proactive de l'activité policière c'est ce qu'ils font quand ils sont d'initiative bon j'ai des chiffres ultra précis là parce que je tire mon petit chiffre des chiffres de la police et de l'observatoire national de la délinquance et de la réponse pénale d'initiative les policiers et les gendarmes consacrent 56% de leur temps à la répression de l'usage de drogue je parle même pas de toutes les infractions à la législation sur les stupéfiants qui contient aussi le trafic l'usage revente et tout ça juste l'usage de drogue 56% et il faut se dire que c'est 56% 90% c'est du cannabis donc ce serait aussi la petite alerte à attirer ce serait de dire aux contribuables que leur police quand elle a les rênes sur le coup consacre 56% de son temps à cavaler après des fumeurs de chite alors que tout le monde est un peu demandeur de sécurité mais ça c'est pas une énorme atteinte à l'ordre public Fabrice je suis assez d'accord sur les problèmes de termes usagers etc moi j'aime bien dire citoyen consommateur quelle est ta réaction sur les pratiques de la police en France non mais quand on écoute Bénédicte c'est au delà de la question des gens incarcérés pour usage ou pas usage enfin c'est vraiment la question du contrôle du contrôle c'est du contrôle d'identité du harcèlement policier pendant que tu parlais là j'étais en train de penser aux deux petits gamins tu sais l'histoire des émeutes de 2005 donc c'est deux gamins qui se précipitent dans un truc d'électricité un conteneur d'électricité parce que effectivement dans leur culture les flics il faut courir et donc on connaît l'histoire atroce ça débute avec dans le monde ils meurent électrocutés ils meurent électrocutés et ça donne les émeutes de 2005 et dans le monde entier on est braqué d'un seul coup le monde entier découvre qu'en France il y a des noirs et des arabes ou en gros qu'il y a des noirs et des arabes et qu'eux ils ne sont pas contents et qu'ils sont parqués dans certaines cités bon mais cette affaire des deux gamins c'est la culture de la répression de l'usage de drogue et pas autre chose parce que ces deux gamins ils sont français ils habitent Montfermeil ils habitent une cité où la peur de la police sauf si on remonte aux histoires de guerre d'Algérie mais enfin elle est principalement axée sur cette affaire dont je parle dans le bouquin qui est que à partir de la fin des années 70 les cités deviennent un réservoir de pourvois de substances interdites principalement d'héroïne d'abord mais ensuite très très vite de cannabis et c'est une histoire absolument ignorée et c'est cette affaire là qui crée l'affaire de Bouna et son copain parce que depuis trois générations et moi je fais partie de cette première génération donc je sais exactement de quoi on parle depuis trois générations quand on est typé d'un certain physique la peur de la police est axée sur le fait que vous allez être arrêté fouillé humilié l'affaire de Théo c'est pas autre chose que ça c'est des noirs et des arabes qui traînent au bas d'un immeuble on va les fouiller les interpeller les humilier et effectivement ça donne tout ce qu'on connait les révoltes les histoires de violence de rébellion etc et surtout ce divorce affolant qu'il y a entre la police française et une partie de sa jeunesse c'est pour ça que souvent je suis un peu comment on va dire critique ouais enfin en tout cas irrité un peu par la manière dont le camp de l'antiprohibition en France et attaché de manière fétichiste à l'histoire de la santé uniquement pour une chose c'est que il y a eu l'épidémie de Sida et que l'épidémie de Sida ça a été la seule prétexte pour pouvoir sortir de ce cycle infernal de la répression avec une maladie qui en fait faisait peur à tout le monde donc d'un seul coup on a remis en cause le fondamental qui était que la drogue c'est un fléau et puis que bon un fléau il faut le combattre mais j'entends encore maintenant des réminiscences du type on est tous d'accord qu'il faut lutter contre la drogue mais nous les antiprohibitionnistes on pense que pour lutter contre la drogue il vaut mieux changer la loi mais c'est absolument enfin un c'est absurde deux c'est incohérent c'est contre-intuitif pour la population parce que effectivement si la drogue est un fléau il vaut mieux l'interdit enfin ça ça tombe sous le sens et puis ensuite c'est pas ça le problème il y a effectivement des gens qui vont mal quand ils prennent des drogues mais comme tu le dis très bien d'ailleurs on en a marre de dire toujours les mêmes choses depuis 20 ans l'alcool est un excellent exemple de tout ça bon mais enfin c'est pas le problème le problème c'est les gamins qui sont arrêtés tous les jours et maintenant c'est même plus à cause d'un soupçon de consommation c'est à cause d'un soupçon de vente parce qu'aujourd'hui le principal grief qu'on fait au banlieue c'est de vendre cette substance et de la vendre à qui ? bah à nous évidemment à tous les gens qui sont ici dans cette salle à tous les gens qui sont dans cet arrondissement le cannabis est devenu une drogue de consommation normale banale et la fameuse banalisation de la drogue c'est juste une histoire de marché donc c'est ça qui finalement tu vois la finale après des années et des années de réflexion me vient à l'esprit c'est que le combat c'est celui que mène Bénédicte et probablement il faut que tous les citoyens que nous sommes nous ayons cette idée que arrêtons avec ce prétexte de la santé qui sert à se cacher derrière son petit doigt alors merci de porter cette parole très clairement l'argument de la santé le problème c'est que comme il a fonctionné sur l'épidémie d'héroïne et qu'un jour on a été jusqu'à alors non mais on a ah non non alors justement je finis à partir du moment où à cause de l'épidémie de sida on en est venu à distribuer les serins gratuitement à accepter des produits de substitution qui ont fait réduire drastiquement le nombre d'overdoses enfin faut quand même le dire quand c'est distribué ça fait comme ça avant les gens mouraient après il y a maintenant des nouveaux phénomènes d'autres types donc on aime bien quand on est anti-prohibitionniste axé sur la santé ça rassure de la même que la personne qui n'est pas ultra critique va dire bon je suis pour l'usage thérapeutique et puis il va pas parler de l'usage récréatif à titre personnel j'étais prohibitionniste c'est 20 ans d'études du crime organisé et des mafias qui m'a fait arriver à une autre logique j'ai fait le même cheminement que Marc-Yves et du coup aujourd'hui je porte plus la parole de ça peut aider à lutter contre le crime organisé je laisse le soin à d'autres de défendre la santé la protection de la santé publique mais malgré tout on peut se rendre compte que dans tous les pays où on a décriminalisé ça c'est un message fort quand même que je veux dire la consommation a un tant soit peu réduit si tant est que ce soit l'objectif qu'on souhaite mais pourquoi mais c'est l'argument du pourquoi qui est intéressant à partir du moment où on ne crimineuse plus le consommateur il va plus facilement aux soins pour ceux qui ont besoin des soins je suis désolé on est encore dans la santé publique et c'est ce que montrent les études au Portugal c'est ce que montrent les études aux Pays-Bas c'est-à-dire que si on veut arrêter c'est plus facile dans un pays où ce n'est pas criminalisé mais ça ne parle pas du récréatif sur le récréatif moi j'ai une autre opinion je le dis tout de suite personnellement je pense qu'il est totalement contre les droits de l'homme d'interdire à quelqu'un de se droguer je suis désolé mais à partir du moment où on a les droits fondamentaux ici chevillés au corps pour la liberté d'expression c'est le salon délivré l'alerte on n'a pas le droit d'interdire à quelqu'un de se droguer il fait ce qu'il veut et l'argument est en général qu'on lui interdit parce que quand il achète de la drogue il enrichit le crime organisé ben oui mais il enrichit le crime organisé parce que c'est illégal si c'était illégal il n'enrichirait pas le crime organisé donc la prohibition des drogues est néfaste pour la santé publique elle est néfaste pour le respect des libertés individuelles et elle est néfaste pour la lutte contre le crime organisé alors puisqu'on parle plus de gouvernance je me retourne vers Marc Fivet ton expérience t'a aussi fait découvrir que l'administration qui était au-dessus de toi en plus de t'avoir fait faire 10 ans de prison était quoi ? tu le dis souvent totalement incompétent déconnecté tout ça pour une politique publique qui touche au plus profond de la société française qu'est-ce que tu as à dire sur tes... totalement déconnecté à savoir que à l'époque donc je rencontrais régulièrement le ministre tous les 3-4 mois j'avais un meeting de 2h30 à 3h avec le ministre où il convoquait le directeur général des douanes qui était absolument outré d'être convoqué avec un infiltré dans le bureau du ministre il s'appelait comme on dit à l'époque c'était un énarque etc il ne supportait pas d'avoir à parler avec moi on organisait des réunions au direction général des douanes avec le directeur des services de renseignement qui lui bon à la fin acceptait éventuellement les désidératas et les solutions que je proposais mais on a vraiment affaire à des gens qui sont totalement déconnectés à savoir que la haute administration elle n'a absolument aucun intérêt à lever la prohibition parce que je pense que ça lui permet de surfer de faire travailler toute une population et en même temps de récupérer indirectement de la trésorerie de la trésorerie pour les services parce que je me souviendrai toujours la première opération qui m'a été proposée de transporter sur un bateau sur mon propre yacht de transporter de la drogue c'était organisé de A jusqu'à Z par les douanes françaises c'est à dire qu'il y a un douanier qui est parti sur Tanger qui a acheté de la drogue il m'a demandé de la ramasser en fin de compte cette drogue dans le détroit de Gibraltar ce que j'ai fait je l'ai ramené par la nouvelle où j'ai livré cette drogue à une équipe de douaniers qui était là avec un petit camion qui l'ont embarqué et quand ils ont fait la saisie quelques jours plus tard et bien sur les 1248 kilos que j'avais ramené ils en ont saisi 910 il y en avait quand même un gros paquet presque 300 kilos qui ont été redistribués par eux et à l'époque il y a eu une très grosse histoire c'est l'affaire de Lyon où les douaniers ont été incarcérés c'était Jacques Dallès qui était juge d'instruction à Lyon il s'est fait rouler dans la farine par tout le monde il a accepté d'être roulé dans la farine par tout le monde et quand on a fait des parquis chez les douaniers il y avait 30 000 chez l'un 50 000 chez l'autre 70 000 chez l'un on s'est pas étonné c'est normal craint douanier 70 000 euros en cash chez lui et ça continue 20 ans après je veux dire qu'on retrouve la même chose avec l'octrice des sommes faramineuses qui sont chez des policiers ça ne surprend personne ça ne surprend personne les magistrats de toute façon ferment leur gueule ils tournent la tête c'est le bal des tartuffes ce sont des tartuffes ils appliquent les textes ils appliquent la loi seulement en fin de compte lorsqu'ils y sont contraints et même ils arrivent en fin de compte à la dévier parce que tous ces daloziens auxquels j'ai eu affaire depuis une éternité sont des gens qui savent interpréter les textes et je vais terminer par une petite anecdote c'est là le gros scandale de l'administration française à savoir que nos très hauts fonctionnaires ont la capacité une fois sorti de l'ENA de pouvoir rentrer dans une administration qu'elle soit les douanes qu'elle soit Bercy qu'ils choisissent en fonction de leur poste de sortie mais ils ont la capacité au bout de quelques années de partir pantoufler dans le privé qui dit pantoufler ça leur permet d'avoir une meilleure retraite d'avoir un salaire meilleur de commencer à goûter à autre chose en fin de compte que l'administration et le premier cas que je vais vous citer qui est absolument une aberration d'un point de vue intellectuel c'était un directeur général qui s'appelait Pierre Mathieu Duhamel il est donc devenu directeur général des douanes fort bien ce type au bout d'un an et demi est parti il est parti pantoufler chez LVMH LVMH qui ne connait pas LVMH bon il est devenu secrétaire général de LVMH New York tant mieux pour lui à l'époque les objectifs des douaniers et je pense qu'il y a des douaniers ou des ex-douaniers dans la salle qui ne pourront pas me contredire c'était en fin de compte la lutte contre les stups c'était la priorité des priorités il y a eu des directives de données et cette priorité était absolument appliquée notre ami Pierre Mathieu Duhamel qui était député maire ou je ne sais pas quoi qui est devenu député maire d'ici d'une commune aux alentours de Paris au bout d'un an et demi revient de chez LVMH il réintègre la haute administration française vous savez comme quoi il réintègre la haute administration française comme directeur du budget de la France bah c'est bien première directive trois semaines après son arrivée priorité absolue de lutter non plus contre les stups mais contre la contrefaçon c'est à dire qu'il met à disposition 17 000 hommes enfin 17 000 hommes il y a la SURV chez les douaniers il y a la SURV et puis il y a tous les autres les commerciaux donc il met à disposition toute la SURV c'est à dire les bateaux les douaniers les BSI tout le monde pour lutter contre la contrefaçon et on écarte le narcotrafic est-ce que c'est acceptable intellectuellement ? non c'est pas acceptable et pourtant ça existe et ça continue d'exister aujourd'hui les hauts fonctionnaires partent pantouflés dans des crans de cabinets d'avocats pour faciliter éventuellement le blanchiment faciliter le détournement des lois des grands groupes financiers et on ne dit rien et le peuple continue à être taxé à mort parce que de toute façon vous êtes plus nombreux qu'effectivement ces quelques milliers d'énarques qui dirigent le pays t'es pas vu qu'un gilet jaune pardon non non c'est rien non non j'ai pas besoin de gilet jaune tu as écrit ce livre en l'occurrence celui-ci avec Olivier Jourdan Rouleau donc un journaliste qui m'a été donné de rencontrer à Marseille que j'ai trouvé très très intéressant que je ne connaissais pas avant c'est un peu le lot aussi des gens qui lancent l'alerte par exemple de la prison et d'autres qui sont infiltrés donc Emmanuel Finstain par rapport à tout ce que vous avez entendu vous direz ce que vous voulez mais est-ce que c'est une affaire isolée ce que vous avez révélé là avec Hubert Avoine ou est-ce que vous êtes sur autre chose ou est-ce que vous avez autre chose à dire sur ce phénomène déjà contrairement à Marc j'ai pas vécu les affaires dans ma chaire donc je suis moins véhément et par ailleurs dans l'affaire de l'octrice aujourd'hui contrairement à l'affaire de la DNRD je précise qu'il n'y a à ce stade aucune corruption aucun enrichissement personnel ce qui n'empêche pas qu'il y ait des dérives majeures et que l'ancien patron des stups soit poursuivi pour trafic de stupéfiants je précise ça parce qu'effectivement des affaires de ripoux dans la police on parlait de la BAC Nord il y en a régulièrement mais c'est effectivement souvent des dérives individuelles ou pour le coup des faits isolés parce que les types ont décidé de détourner des saisies ou de prendre de l'argent si vous arrêtez demain un dealer et qu'il a un kilo de coke et 50 000 euros et que vous lui dites bon ben on va déclarer 500 grammes et 10 000 euros il sera très content d'accepter et les flics sont très contents de prendre un peu de pas nécessairement pour leur conso perso mais voilà parce qu'on a besoin de fluidifier aussi un certain nombre de choses je dis ça parce que pour moi le plus frappant dans le scandale de l'octrie c'est justement qu'il n'y a pas nécessairement de dérive individuelle mais que c'est une dérive systémique puisque en 2010 cette stratégie va finalement consister à faire de l'office des stups une sorte de bras armés d'une politique pénale extrêmement répressive en matière de trafic de stups et où on va jauger finalement l'efficacité des services répressifs à l'aune des quantités saisies et c'est là où on va basculer totalement c'est à dire qu'on va considérer que 20 tonnes avec 3 lampisses qui sont arrêtées finalement c'est une meilleure affaire que 50 kg avec tout un réseau qui se fait interpeller alors que c'est a priori plutôt contre-intuitif donc je pense que là en l'occurrence dans la dérive on a une vraie dérive systémique où la politique du chiffre et le tonnage est devenu le principal indicateur de l'efficacité des services et depuis 5 ans enfin en tout cas surtout entre 2010 et 2015 tous les ministres de l'intérieur successif de Brice Hortefeux à Claude Guéant en passant par Manuel Valls étaient tous tous ravis d'aller prendre la pause à côté des policiers à côté d'une tonne deux tonnes trois tonnes sur des affaires montées de toutes pièces uniquement uniquement pour laisser montrer aux gens que la police est efficace et qu'elle travaille bien puisqu'elle saisit des quantités astronomiques de drogue juste pour rebondir sur ce que disait monsieur Olivier tout à l'heure sur Fabrice Olivier sur les émeutes de 2005 qui me semble aussi un point de bascule extrêmement important il y a quand même eu un phénomène notable assez paradoxal pendant les émeutes de 2005 c'est qu'il y avait des cités des quartiers entiers pourtant réputés sensibles dans lesquels il n'y a eu aucun incident et on a compris pourquoi précisément précisément parce que c'était des quartiers totalement gangrénés par le trafic de stupes et parce que les trafiquants n'avaient aucun intérêt à brûler des voitures au risque d'attirer l'attention des forces de l'ordre donc ce qu'on pouvait imaginer comme étant une bonne nouvelle finalement des quartiers qui n'avaient pas pris feu en réalité c'était le signe qu'ils étaient totalement sous coupe réglée et que le trafic était donc la vraie question de la prohibition moi en tant que journaliste je n'ai pas nécessaire mon position je suis évidemment plutôt anti-prohibitionniste mais pas par idéologie un peu comme tout le monde ici c'est à dire qu'à force de comprendre le mécanique on se dit que finalement on est dans une impasse mais c'est vrai que du coup j'ai perdu le fil de ma pensée ça arrive c'est la drogue en tout cas quand c'est pas par idéologie et qu'on se dit que ça ne marche pas et que peut-être il faudrait légaliser il y a quand même une chose à faire et ça m'a pris du temps c'est de regarder ce qui se fait ailleurs et de voir si dans d'autres pays on procède à d'autres choses donc je l'ai un peu déjà dit on peut tourner le problème dans tous les sens mais la loi hollandaise très imparfaite qui n'est pas une loi moi je veux bien mais à la fin les jeunes hollandais sont ceux qui consomment le moins de cannabis en Europe alors qu'en France tu as raison tu reviens sur la prison pour en connaître quelque chose donc voilà il faut quand même aller regarder ce qui se fait ailleurs et on peut dire peut-être peut-être que nous aussi pays le plus prohibitionniste en tout cas en Europe on a peut-être une carte à jouer pour faire les choses différemment il nous reste donc 25 minutes et j'aimerais bien que le public qui finalement est venu très nombreux en ce dimanche 14h interviennent en posant des questions à nos invités qui commence est-ce que vous faites passer le micro s'il vous plaît bien sûr je vous rappelle s'il vous plaît de poser une question et de ne pas trop prendre de temps je vais faire court je ne vais pas poser une question Marie Debrue je travaille à médecin du monde je suis ravie en fait d'être ici et de vous entendre et effectivement on est coincé dans ces histoires de questions drogue santé ou délinquance et là l'idée c'est de sortir de ça je tenais juste à souligner qu'on a le 13 novembre dernier on a dénoncé l'amende forfaitaire qui était proposée dans la nouvelle loi justice et qu'on a un livre blanc qui dénonce toute la politique des drogues qu'on a monté avec la Ligue des droits de l'homme sans lequel la magistrature l'association Aide donc Médecins du Monde il y a en tout 14 associations Bénédicte Desforges était présente et je pense qu'il y a vraiment des nouvelles alliances à faire voilà exactement il est téléchargeable sur les sites internet des associations et ce que nous attendons c'est effectivement que les citoyens puissent se joindre pour porter cette parole parce qu'effectivement on est vite enfermé dans ces questions de santé et d'associer consommateurs de drogue à usagers malades ce qui est tout à fait contre-productif pour faire changer la loi très bien merci beaucoup et bien puisqu'on en est dans les pas annonces mais participation à cette conférence d'une autre manière je voudrais tout de suite passer la parole à des représentants du groupe Temis ici s'il vous plaît puisqu'ils sont co-organisateurs de cette table ronde et je vais tout de suite dire c'est important pourquoi je ne leur ai pas donné la parole en premier parce qu'il n'était pas question avant que les speakers se soient l'indemnés de donner une espèce d'opinion sur prohibition ou pas prohibition je voulais leur donner par contre la parole tout de suite dans le débat merci Fabrice bonjour moi je travaille avec l'association Temis et nous en fait notre objectif c'est finalement de proposer plutôt une plateforme d'échange qui donne la parole à des gens qui ont déjà une opinion sur le sujet sur la politique publique des drogues en France pourquoi pas aussi ailleurs de proposer de l'information de donner un relais aux gens qui en fait prennent position tous les jours travaillent sur le terrain aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ces questions là partout en France des associations dans la réduction des risques aussi là on parle beaucoup de criminalité mais il y a au quotidien tout un travail fait auprès des usagers ou de potentiels usagers pour en fait réduire les dommages causés par par l'usage de drogue mais en fait plutôt par la prohibition qui génère en fait énormément de soucis qui n'auraient pas qui n'auraient probablement pas lieu dans un contexte plus ouvert et plus régulé finalement la prohibition c'est un peu l'abandon l'abandon de toute régulation on pose un interdit et on condamne et finalement on ne fait pas grand chose d'autre et après on voit toutes les dérives que ça amène donc je suis ravi aussi de voir que les choses avancent que la police prend position on en a besoin et nous on se propose du coup d'être plutôt une plateforme pour quelques policiers mais ça monte et ça monte partout ça monte en France et c'est très bien ça monte ça monte partout partout dans le monde et et c'est important aussi de créer ces liens entre ces structures qui sont courageuses voilà non ça monte parce que franchement un collectif police contre la prohibition je ne suis pas sûr dans les années 90 que ça a eu existé c'est vrai il y a une vraie nouveauté et puis c'est clair c'est clairement dit oui c'est clairement dit il n'y a pas de c'est une vraie prise de position c'est courageux merci alors il y avait quelqu'un qui avait le met la main juste avant non ? alors d'accord oui non mais c'était pas vous c'était la bonne fille voilà allez oui allez-y allez-y je passerai derrière moi oui oui moi je suis journaliste j'ai une question donc de journaliste je suis aussi consommatrice c'est important de le dire parce que en discutant avec des notamment avec des policiers avec des magistrats avec des procureurs effectivement les questions de prohibition et d'anti-prohibition ça travaille beaucoup l'institution judiciaire et l'institution policière notamment parce qu'au sein des services la politique du chiffre a été l'objet d'une grosse critique pendant le mouvement des policiers en 2016 c'est toujours une critique qui est à l'oeuvre au sein des services mais maintenant c'est invisible parce qu'il n'y a plus de mouvement et donc du coup les policiers parlent beaucoup moins dans la presse j'ai donc une question de journaliste est-ce que les uns et les autres vous avez entendu ou vu des on va dire un changement de perception ou de positionnement des politiques parce que le changement de paradigme sur la question de l'anti-prohibition il passera par la parole politique qui est une parole d'autorité est-ce que vous avez vu changer ça parce que moi non alors on va prendre deux ou trois questions d'un coup parce que si on fait intervenir chacun ça va être non oui alors je m'appelle Laurent Gourardier je suis médecin et je voulais poser une question parce que j'ai entendu un propos et un propos à propos de l'histoire l'histoire entre guillemets de Lyon donc à Lyon il y avait un flic un policier Néret monsieur Néret voilà j'ai pas connaissance qu'il y avait un rapport avec le thème la prohibition la pas prohibition de la drogue ici je veux savoir est-ce qu'il y a un rapport est-ce que quelqu'un peut m'éclairer là-dessus nous éclairer d'accord donc la parole politique l'affaire Néret peut-être une autre intervention comme ça on voilà pas plus de trois parce que je risque d'oublier par contre oui à l'origine de la prohibition et conséquence toujours présente de la prohibition maximisation des profits pour le crime organisé c'est parfaitement établi mais même au-delà du crime organisé les grands réseaux bancaires récemment il y a eu une longue enquête sur HSBC tirent un profit très considérable de la prohibition et même il a été dit que la crise de 2008 aurait pu être encore plus grave sans l'adjonction de liquidités est-ce que tout ça n'est pas une des causes de la pérennisation de la politique de prohibition d'accord l'influence économique du trafic sur cela alors sur l'affaire Néret très précisément est-ce qu'il y a quelqu'un voilà Néret c'est un bon exemple parce que c'est donc pour mémoire un policier donc l'ancien patron de la BRI donc l'anti-gang à Lyon qui est tombé il y a quelques années pour avoir reçu de l'argent une montre des effets personnels de la part d'un de ses informateurs en tant que patron de la BRI de Lyon il faisait tout un tas d'affaires allant des braquages aux affaires de Stup donc il n'y a pas donc il n'y a pas de lien direct entre Néret et la prohibition mais il y en a un puisque Néret pourquoi il avait recours autant à des informateurs et pourquoi il était je ne suis évidemment pas contre les informateurs quand on a sorti le bouquin quelque chose on a été très clair là-dessus il faut évidemment des indiques et des informateurs dans la police sinon ils seraient sourdes et aveugles mais le problème de Michel Néret c'est justement qu'il a basculé et que par proximité ou par connivence ou voilà il a accepté des cadeaux de ces informateurs et on peut faire établir un lien en considérant qu'effectivement si les policiers prennent autant de risques et finalement sont aussi proches de certains informateurs c'est évidemment pour faire des affaires et ces affaires si on veut faire du chiffre encore une fois il faut faire jouer un rôle actif à certains informateurs donc pour moi le rôle actif contrairement au système américain on parlait de politique comparé les infiltrer au sens propre aux Etats-Unis ce sont des policiers en France aussi d'ailleurs normalement ce sont des policiers des gendarmes des douaniers spécialement habilités là on a deux bouquins qui s'appellent l'infiltré sur la table et qui sont deux infiltrés qui ne sont ni flics ni douaniers ni gendarmes et donc on va appeler ça de l'infiltration de source c'est à dire qu'on va faire jouer un rôle actif à des informateurs soit trafiquants soit shippers soit ce qu'on veut mais qui ne sont pas policiers donc qui n'ont pas nécessairement les codes et dans l'affaire de l'octrice ou dans l'affaire Néret de façon un peu moins éloquente mais dans l'affaire dans l'affaire de l'octrice c'est précisément parce qu'on a donné un rôle démesuré à certains informateurs en dehors de tout contrôle qu'il y a eu un retour de bâton extrêmement violent et qu'il y a eu de telles dérives voilà et juste pour répondre à mademoiselle sur les politiques on est pas mal à avoir imaginé que quand Macron a été élu parce que générationnellement c'est un type qui a à peine 40 ans que tout le monde fumait des joints j'imagine à la fac autour de lui et qu'on aurait pu imaginer qu'il était plus sensible il n'était pas la fac cela dit mais en tout cas d'un point de vue générationnel on aurait pu imaginer qu'il soit plus sensible que d'autres justement à une évolution de la législation paradoxalement c'est pas le cas certains disent que Macron pourra peut-être en faire un argument de campagne pour un éventuel deuxième quinquennat en tout cas je vois pas aujourd'hui du tout les choses bouger sur ce sujet alors vous pouvez continuer à répondre moi personnellement pour moi la Ferner S c'est quand même la conséquence de la politique du chiffre parce qu'il devait énormément sa carrière au fait qu'il était capable de faire des grosses saisies parce qu'il avait des informations mais aussi d'arrêter des braqueurs de banque et qu'après il s'est fait effectivement en fumée plutôt par des fraudeurs qui est une autre mentalité chez les gangsters c'est pas des grands trafiquants de drogue mais malgré tout la politique du chiffre est un envie au coeur quand même de sa chute à un moment tu voulais rebondir sur ce qui a été dit sur Macron parce que c'est vrai que sur les politiques non non mais sur Macron je dis bien parce que un des problèmes qu'on a dans la société française c'est que le courant principal qui a permis le changement majeur aux Etats-Unis encore une fois qui est un événement dont on n'a pas mesuré l'importance parce que les Etats-Unis c'est eux les chefs de la croisade contre la drogue c'est Nixon tu l'as rappelé d'ailleurs le bouquin de Michel Alexander ne parle que de ça et précisément du moment où Nixon et ses collaborateurs ont conçu cette affaire de war on drugs guerre contre la drogue mais au moment aux Etats-Unis il y a un mouvement moteur qui est la question du libéralisme ce dont tu as parlé tout à l'heure le fait que c'est pas seulement le libéralisme économique le libéralisme c'est aussi le libéralisme sociétal c'est le fait que consommer une substance quand on est un adulte dans son espace privé c'est un droit élémentaire et que pour les libéraux américains de droite cette affaire là philosophiquement elle est importante bien sûr c'est complété par la question économique et le mouvement anti-prohibitionniste américain il s'est construit sur deux jambes sur la jambe droite du côté libéraliste sur la jambe gauche du côté libéral c'est-à-dire la gauche les démocrates pour un peu les mêmes raisons qu'il y a de l'anti-prohibitionnisme en France mais nous la droite française la soi-disant plus hum du monde on n'a jamais eu ce mouvement cette philosophie du libéralisme sociétal la droite française elle est toujours coincée sur le plan sociétal avec des références cathos enfin bon il y a une explication historique un peu complexe mais ça si tu veux sur le plan politique ça nous émascule complètement c'est-à-dire que on a des gens à gauche qui n'ont qu'une seule trouille c'est de passer pour des laxistes dès qu'on parle de sécurité c'est vrai pour la drogue c'est vrai pour l'immigration et à droite ce qui devrait être la deuxième jambe libérale c'est en gros Madeleine etc l'autre jour on a été invité par Students for Liberty donc c'est un petit groupuscule américain qui est l'héritier de Madeleine bon c'était bien c'était à l'école normale sub c'était vachement prestigieux mais enfin on était 12 j'exagère 24 allez et donc voilà c'est à mon avis une explication politique mécanique du problème qu'on a donc il faut vraiment qu'à un moment il y ait et c'est pour ça que je parlais de Macron l'espoir c'était le libéral enfin un vrai libéral qui se revendiquait comme tel un libéral sur le plan sociétal avant tout voilà et en fait on s'est rendu compte qu'on a eu beaucoup beaucoup de libéralisme économique mais que sur le plan sociétal il est en train de courir derrière la droite française qui elle est absolument hostile au libéralisme sociétal donc il faut qu'un jour Macron en tout cas un prochain réalise que là il y a une source de voie et je pense que c'est vrai que potentiellement il y a une source de voie si on tient enfin un discours courageux sur le fait que la drogue c'est d'abord une question économique et sécuritaire Ménédie voulait intervenir il n'y a qu'un parti politique qui travaille un peu sur l'allégation c'est Europe Écologie Les Verts on ne va pas se mentir après ça ne veut pas dire que voilà tous les autres ont la trouille d'une manière ou d'une autre de passer pour au moins laxiste sinon pire je voudrais préciser deux choses je veux revenir sur la politique du chiffre je voudrais juste illustrer ce que disait Fabrice sur on devrait pouvoir faire ce qu'on veut chez soi effectivement la répression de l'usage de drogue c'est une façon de rentrer chez les gens vous imaginez juste vous êtes chez vous vous écoutez de la musique vous êtes 3-4 potes vous faites tourner un pétard le voisin appelle pour la musique les flics viennent la musique ils s'en fout en plus c'est juste une contravention ils vont rentrer ils vont sentir ils vont sentir mais le délit est constitué vous voyez ce que je veux dire police menotte prison je veux dire là c'est même plus je veux dire ce sera même plus la saisine du truc le tapage nocturne ce sera usage de drogue et vous êtes chez vous vous faites de tort à personne vous êtes comme quelqu'un qui boirait un coup entre potes comme ça se passe dans des millions de salons tous les soirs en France mais là vous partez tous au commissariat voilà ça c'est bon c'est l'exemple pratique je veux dire pour celui qui n'a jamais vécu côté police ou côté fumeur ça se passe comme ça sauf si vous tombez sur un flic sympa ou il n'a pas envie peut-être de faire de procédure à minuit à entrer c'est tout bête la procédure puis en plus alors pour enchaîner sur la politique du chiffre il faut quand même savoir que le délit d'usage est un donc un flagrant délit qui présente un taux d'élucidation de 100% c'est à dire il est constaté il est élucidé et il est très pratique dans le chiffre global de l'activité des services c'est à dire c'est un peu une variable d'ajustement de gonflage de chiffres et ça explique en fait la politique du chiffre c'est très 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 lié parce que bon effectivement les mouvements de policiers qui ont mis en avance ce ras-le-bol de la politique du chiffre je le comprends tout à fait mais il faut quand même voir ce qu'il y a derrière c'est tout un système je veux dire ça grossit certains délits comme essentiellement je vais donner le chiffre 56% de l'activité policière sur les iras viennent grossir le chiffre donc la performance en fait avec cet indice avec ce taux d'élucidation la performance des services derrière la performance des services il y a quoi il y a une prime qui s'appelle l'IRP indemnité de responsabilité de performance qui est donnée au cadre de la police du commissaire jusqu'au lieutenant un commissaire il peut toucher 2421 euros bon j'avais rencontré j'avais écrit une lettre ouverte au parlementaire j'avais rencontré un député je lui ai donné le chiffre il m'a dit mais c'est par an j'ai lancé par mois 2400 euros par mois ensuite mais tout ça tout ça c'est sur les gifrances ensuite dans le corps des officiers un commandant il peut toucher 600 euros par mois pour faire plus de chiffres non attendez c'est la base ça c'est la partie responsabilité IRP responsabilité performance ça va représenter 20 ou 40% de cette partie responsabilité c'est un peu technique c'est pour ça que mes collègues en colère ne sont pas rentrés dans le détail mais pourtant le diable est dans le détail cette partie performance elle est contingentée c'est à dire tous les commissaires ne vont pas la toucher donc les commissaires vont encore plus se tirer la bourre entre eux pour faire carburer leur service et en bas de tout ça en bas de cette chaîne alimentaire qui va de la poche de l'usager de drogue à celle du commissaire de police et bien il y a les flics qui carburent qui carburent et eux ils vont se partager une petite prime qui s'appelle prime de résultat exceptionnel je crois c'est ça un truc comme ça prime au mérite mais bon c'est une enveloppe par service qui est distribuée aux flicards à discrétion du chef de service et des syndicalistes donc autant dire aucune importance mais la politique du chiffre c'est ça c'est un système dont le moteur ce sont des primes alors il y a déjà eu ça justifierait complètement une enquête parlementaire il y en a déjà eu quelques-unes sur l'exploitation des statistiques du chiffre de la criminalité même Manuel Valls quand il a fait son discours cadre sur la sécurité en 2012 mais il a assassiné la politique du chiffre qu'il a dit c'est la porte ouverte aux manipulations aux communications médiatiques enfin il a eu ça n'a rien changé ça n'a rien changé alors donc c'est à la fois la seule chose de la politique du chiffre qui permet finalement de classer de noter les bons élèves de la police dans un contexte de paupérisation éventuellement du commissariat parce que moi par exemple dans ma commune on a le commissariat le plus pourri vous savez ils ont eu un titre donc il paraît que ça permet d'avoir plus d'imprimantes plus de choses quand on est plus performant et en plus vous dites qu'il y a une notion de prime donc ça c'est incroyable quand même pour répondre sur la question de est-ce que les banques ont intérêt à être alimentées etc alors moi sincèrement dans les choses macro comme ça je n'arrive pas à penser que le trafic de drogue est plus important que l'évasion fiscale que tout ce que les grandes entreprises etc donc je pense quand même que c'est en dessous mais je peux me tromper que ça alimente le système les banques que ça a permis de limiter la crise de 2008 moi sincèrement je n'arrive pas à l'évaluer rendons quand même hommage à l'observatoire géopolitique des drogues qui dans les années 88 a permis enfin c'est 90 mais il y avait une totale ignorance de ces grands trafics vous l'avez rappelé et l'observatoire est venu donner de l'expertise à un endroit où vraiment il n'y avait rien et c'est là qu'on peut se poser ces questions on sait que les banques profitent mais après moi sincèrement d'arriver à avoir une position si tranchée de dire que même HSBC ont intérêt à la prohibition je vous entends mais moi je ne peux pas vous répondre là dessus je ne peux pas y répondre pour répondre à la question sur HSBC il est bon de savoir que HSBC effectivement est un blanchisseur institutionnel que de nombreuses banques sont pour ne pas dire la totalité des banques sont des blanchisseurs institutionnels que moi à l'époque j'ai fait rentrer des valises d'argent sur Gibraltar dans des banques institutionnelles qui en fin de compte toutes avaient des cagibis des bureaux derrière avec des machines à compter des billets donc je me pose la question pourquoi en fin de compte il y a des pièces avec des machines à compter des billets si on ne blanchit pas d'argent ça c'est le premier point deuxième point il faut savoir que HSBC comme toutes les grandes banques en général ont toutes des conseils de surveillance et des inspecteurs de surveillance et ces postes sont réservés à des anciens systématiquement directeurs généraux des douanes qui ont tous été en fin de compte patrons de trac-fin trac-fin qui est chargé de charger la délinquance financière mais trac-fin en fin de compte on ne peut pas le saisir vous ne pouvez pas vous citoyens le saisir il n'y a que les institutionnels qui peuvent le saisir mais les institutionnels sont corrompus jusqu'à la moelle quand je dis corrompus jusqu'à la moelle je peux le démontrer la douane il y a un siècle et demi diffusée et distribuée ils avaient leur propre comptoir en Adochine il ne faut pas l'oublier ils diffusaient l'opium la douane je veux dire qu'ils ne veulent pas le rappeler j'ai été visiter le musée des douanes dernièrement à Bordeaux qui est un magnifique musée ils en font des gargarismes à la direction générale mais ça ils ont occulté tout ça ça n'existe plus ce sont des bandits institutionnels il faut bien le savoir et quand on parle aujourd'hui en fin de compte de prohibition ils ont tout intérêt à ce qu'est la prohibition perdure parce qu'elle est seule génératrice de cash le cash vous ne l'avez plus aujourd'hui même partout vous payez avec votre carte de crédit en automatique etc le cash il n'y a plus qu'en fin de compte la drogue qui le génère et qui permet de générer des quantités absolument industrielles quand je dis industrielles c'est au niveau de la palette au niveau de palette de billets les narcotrafiquants ont des problèmes de recyclage de monnaie ça c'est pas du pipeau il y a les rats qui attaquent les billets les pauvres les pauvres et donc les banques effectivement sont excessivement preneuses de ce type d'articles il y avait madame attendez attendez le micro arrive voilà je me suis prêt on prend encore deux questions au maximum je ne vais pas pouvoir je suis une auditrice lambda et j'ai une question beaucoup plus générale à propos du mot prohibition peut-on puisque vous êtes des spécialistes vous l'avez vu de près nous m'indiquer nous indiquer un peu l'origine est-elle plus religieuse parce qu'on a on a vu l'alimentation politique et sociétale on peut le comprendre mais au départ de cette prohibition est-ce que c'est pour se copier sur d'autres géants comme les Etats-Unis est-ce que c'était plus politique religieux financier est-ce que vous pouvez évoquer ce sujet merci oui alors Fabrice tu veux juste dire un mot non mais la grande prohibition c'est la prohibition contre l'alcool c'est celle-là mon avis qui sert de référence au terme après non alors ah non non c'était très moral c'était très moral excessivement moral c'était même religieux mais la prohibition l'alcool dont tu parles qui est 1920 en réalité la prohibition des drogues c'est 20 ans avant c'est des puissances plutôt pharmaceutiques donc les Etats-Unis la France etc qui décident d'une prohibition alors que même avant eux faisaient du commerce des drogues tu l'as rappelé je rappelle quand même qu'on a fait la guerre à la Chine pour leur imposer le commerce d'opium quand nous on voulait faire du commerce d'opium j'ai pas dit qu'il fallait revenir au commerce d'opium mais ça s'est renversé il y a plus d'un siècle et pendant 60 ans ça s'est aggravé c'est à dire qu'on a augmenté le nombre de produits interdits on a augmenté les peines et à chaque fois c'est allé plus loin pour arriver à une architecture de 1961 où presque tout est interdit d'aujourd'hui on va dire à part les nouvelles drogues et puis 1970 c'est la guerre à la drogue c'est encore une politique publique encore différente qu'on n'a pas le temps de détailler ici je vous renvoie vraiment au documentaire qu'on a cité déjà tout à l'heure tu voulais dire quelque chose et cette politique en fin de compte de la drogue n'a permis que de maintenir et d'augmenter justement les prix donc de maintenir un marché générateur de profit profit en fin de compte qui n'intéresse pas uniquement les narcotrafiquants parce que les narcotrafiquants c'est une chose mais il y a également là on le constate aujourd'hui il y a des cités entières il y a des quartiers entiers ne serait-ce que le quartier nord de Marseille qui ne vivent que par cette économie souterraine mais cette économie souterraine elle n'intéresse pas uniquement que les citoyens lambda il faut savoir que les états sont vraiment preneurs de ce genre de choses alors on va faire un petit historique rapide très rapide les états en fin de compte ont été capables de générer des organisations terroristes je parle en fin de compte à une certaine époque du Gall je ne sais pas si vous vous souvenez du Gall c'était une organisation terroriste d'état en Espagne qui était chargée en fin de compte de lutter contre les gens de l'ETA bon et le financement et pour payer tous les les sicaires et les tueurs au service de l'état espagnol qui étaient des transfuges pour la plupart au départ du sac qui était également une organisation terroriste puisqu'en fin de compte ils braquaient des banques ils organisaient également du trafic de drogue tout ça sous la coupole de Pascua qui n'était pas un trafiquant de base il n'a pas touché la marchandise j'attendais le moment où on allait parler de la Corse c'est fait la Corse c'est un porte-avions réceptacle de drogue pour la France voilà et en particulier c'est fait et en particulier pour Lianon bon ça c'est un autre problème surtout qu'à l'époque les Corses se vantaient d'être anti-drogue alors que pour la plupart bref ils participaient activement en fin de compte à la diffusion de la drogue sur le territoire et sur l'Hexagone alors donc le Gall le Sac l'IRA à l'époque bien sûr ça a disparu tout ça dans l'esprit des gens d'aujourd'hui l'IRA qu'est-ce que c'est l'IRA c'était en fin de compte l'armée républicaine irlandaise qui lorsque Kadhafi a suspendu les subventions lorsqu'Onéquer a suspendu les subventions il a bien fallu se financer donc ils se sont retournés vers les mafieux vers les mafias en fin de compte anglaises pour participer à l'atterrissage de drogue venant du Colombie sur le territoire anglais qui est un très gros consommateur donc même l'IRA organisation terroriste par excellence s'est financée avec ça et le DEA qui est l'instrument suprême de la lutte anti-drogue dans le monde des américains qui s'est substitué à la CUA manipule de tous les côtés dans le monde et infiltre au sein des organisations de l'ensemble de la planète ses propres fonctionnaires qui ne travaillent que dans l'esprit américain au détriment éventuellement de l'esprit français ou allemand ou etc. ou européen il y a beaucoup à dire il y a vraiment beaucoup à dire mais je pense que politiquement c'est là qu'est le problème c'est qu'il n'y a pas de prise de décision à ce niveau là que nos députés sont complètement en fin de compte je dirais ils sont absents absents du débat ils ne veulent certainement pas en fin de compte connaître la vérité et c'est vraiment là qu'est le problème je voulais juste mettre deux petits bémols vous parliez de l'opium mais ce n'était pas du tout la même législation et la même réglementation des produits à cette époque là on soignait avec de l'héroïne laboratoire Bayer la cocaïne était l'ingrédient principal de pastis pour la toux donc on ne peut pas comparer ensuite deuxième chose je vais très vite les cités on parle beaucoup d'économies souterraines de revenus faramineux pour tous les gens qui jouent dans les trafics de cités mais il y a un fantasme énorme là-dessus je veux dire on parle quand même de quartiers pauvres de quartiers pauvres et tout le monde n'a pas un scooter neuf toutes les semaines et les guetteurs à 1000 euros et tout c'est de l'intox total je veux dire il n'y a pas de c'est faux et archi faux comme argument après il faudra recycler tous ces gens-là il faudra qu'ils veuillent je ne suis pas sûre mais c'est complètement faux et c'est un truc qui circule qui circule de penser qu'il y a énormément de gens qui se font pour avoir vraiment arrêté juste un mot parce qu'on ne peut pas laisser dire que l'argent de la drogue dans les cités c'est uniquement les dealers et les guetteurs c'est-à-dire que tous les supermarchés un supermarché dans certains quartiers après une grosse saisie il y a 80% 80% du chiffre d'affaires qui baisse c'est vrai c'est pas possible mais justement on est d'accord sur le fond les gens souffrent de cette situation chers amis nous avons eu une heure et demie alors que la plupart des tables rondes dans ce salon durent une heure mais nous avions des speakers de grande qualité je les en remercie énormément et je rappelle qu'ils sont encore disponibles pour que vous puissiez continuer les discussions avec eux je vous rappelle qu'il y a des livres que vous pouvez les acheter les faire dédicacer ils sont à votre disposition un message quand même d'optimisme ou d'espoir pour être plus précis CRIMALT qui organise cette conférence avec le salon des livres et d'alerte préférerait que l'état français plutôt que de continuer sur des lois prohibitionnistes passe à des lois beaucoup plus constructives pour la lutte contre le crime organisé et donc est venu avec la solution à tous vos problèmes vous vous disputez mais c'est ça la solution des biscuits faits sur des terres confisquées à la mafia allez-y c'est une loi unique en Europe avant avant c'était aux mafieux maintenant c'est à l'état ça reste la propriété de l'état et dessus il y a des coopératives qui travaillent du bio qui font du chiffre d'affaires dans la légalité et donc en France on a failli l'obtenir mais merci les députés qui l'ont voté par contre c'est le conseil constitutionnel dans sa grande sagesse qui a retoqué l'amendement le 23 janvier 2017 pour des motifs de cavalier législatif pour ceux que ça intéresse donc je vous invite à nous rejoindre pour lutter contre la grande criminalité on espère qu'un jour les maisons des trafiquants de drogue en France deviendront des sièges d'associations de lutte contre la corruption merci beaucoup d'être venus merci au reçu Fabrice merci Applaudissements